Mais tout ça, c'était il y a longtemps, bien longtemps. Franco, à la fin, c'était un Franco de parodie. Il est arrivé un moment où notre génération supportait la situation par pur sadisme. Parce que naturellement, on voyait ce vieillard tremblotant qui ne disait presque rien. Ça donnait l'impression qu'à tout moment, ça pouvait s'écouler. La mort de Franco a été un événement presque folklorique, pathétique, surréaliste. En fait, je crois que Franco a été un dictateur qui n'avait qu'un seul but dans sa vie, qui était de durer, mourir dans son lit. Et ce paradigme de mourir dans son lit l'a amené jusqu'à des extrêmes surréalistes. Le vieux a été maintenu. On lui a branché toutes sortes de tuyaux. Cette chose répugnante. Et dès qu'on l'a lâchée, c'était comme Dracula quand on lui plante le pieu dans le cœur. Et c'est le temps qui le lui a planté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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